Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée la masse molaire de l'atome et de la molécule. La masse molaire de l'atome. Revenons au tableau périodique. Le nombre en haut à gauche de l'élément s'appelle le nombre de masse. Pour le carbone, il s'agit du nombre 12. Le carbone passe moins 12 grammes. Oxygène, 16. 16 grammes par mol. L'hydrogène, 1, donc 1 gramme par mol. Quatrième exemple, enfin le chlore pèse 35 grammes par mol. Comment calculer la masse molaire de la molécule ? Prenons l'exemple du butane, qui est pour formule C4H10. Le butane est composé de 4 atomes de carbone C. 10 atomes d'hydrogène H. Dans le tableau périodique, nous avons vu que le nombre de masse de l'atome de carbone est de 12 grammes par mol. Le nombre de masse de l'atome d'hydrogène est de 1 gramme par mol. 4 atomes de carbone C pèsent donc 4 fois 12, 48 grammes. 10 atomes d'hydrogène pèsent donc 10 fois 1, 10 grammes. La masse molaire du butane C4H10 est donc égale à 48 plus 10, donc 58 grammes par mol. Ré укloé de ce que je vous învierze. Lui il faut l'aruc. Lui il faut l'adamnés de 1000 grammes par mol. Merci.